Dans le début des années 90, j'ai fait une première pièce avec la Divine Comédie, qui s'appelle Comedia d'ailleurs, sur trois extraits du paradis. Et ce texte m'accompagne, je ne l'ai pas lu tout de suite, parce que comme on sait, c'est un livre incroyablement, non pas difficile à lire, mais c'est quand même une sacrée montagne, il faut beaucoup de temps, parce que c'est un livre qui ne cesse pas de vous échapper, de reculer de vous-même. Encore aujourd'hui, moi quand je le relis, j'ai l'impression que je n'ai rien lu, c'est infini. Et puis j'ai utilisé des extraits de la Divine Comédie dans Faustus de Last Night, que je l'avais fait pour le Stadtsopper de Berlin. Ça commence même le Passion, l'opéra Créa Aix en 2009. Et progressivement, en parallèle avec d'autres projets aussi, et non seulement lyriques, lorsqu'on fait Macbeth Underworld avec Frédéric, donc pour la moelle de Bruxelles, progressivement cette idée de faire quelque chose avec la Divine Comédie revient et revient. Et donc c'était irrépressible. Je me suis mis à lire, à relire. J'ai acheté toutes les traductions possibles et inimaginables qui existent, même des très anciennes. Là, il y en a une du fin XVIIe, là. Et je me suis mis à mâcher ce texte, à le ruminer, et puis à le voir s'enfuir en permanence. Mais j'avais un désir, et je l'ai toujours, immense d'aborder ce monument invraisemblable. Cette œuvre est un creuset de tous les grands questionnements de l'époque, mais finalement, c'est aussi une condensation de tout ce que la philosophie et théologie chrétienne vont poser au monde et aux cultures, d'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, il y a cette traversée de l'enfer qui a frappé toutes les imaginations et qui, d'ailleurs, était quelque chose en Europe à l'époque où Dante écrivait quelque chose, quelque chose traversait toute l'Europe, qui était la représentation de la mort dans la société et la représentation même de l'ordre de la société à travers la mort. C'est les danses macabres que, d'ailleurs, j'ai voulu qu'on mette contre Pascal. Mais au-delà de ça, il y a tout un questionnement sur la rédemption. C'est une œuvre qui place au cœur de l'humanité et de sa culture la question de notre rapport à la tristesse et au chagrin. Et c'est une traversée du chagrin. C'est pour ça que Pascal était content. Puisque c'est l'histoire, est-ce qu'on peut écrire la sortie du chagrin ? C'est quand même quelque chose de très beau. Moi, ça me touche beaucoup. Dans nos discussions, nos tâtonnements, cette errance, un peu dantesque à un certain moment, d'ailleurs, parce qu'on était vraiment dans la foire obscure, apparaissait toujours l'idée de la traversée. Parce qu'au fond, la divine comédie, c'est un voyage. Et donc, le mot s'est imposé lui-même, le voyage de Dante. Et c'est à ce moment-là que Frédéric, mais il en parlera mieux que moi, tout d'un coup, imagine une voie possible au travers de l'idée de ce voyage. Donc, en allant convoquer plusieurs Dante, et ça, on peut en parler aussi, et de rétrospectiver, si vous me permettez, avec la Vita Nova. Donc, aller chercher un autre Dante, au fond, l'origine même du voyage de la divine comédie, qui est la Vita Nova, qui est, comme on sait, la maquette du paradis. Et donc, tout d'un coup, il y avait non seulement l'idée de cette traversée, mais aussi de cette histoire, celle de Dante, et de son désir, de son fantasme aussi. Et les choses se sont fabriquées comme ça. Musicalement, c'était évidemment la question centrale pour moi, que je connaissais déjà avec d'autres opéras, en particulier le Kleist, c'était même Shakespeare, enfin, Macbeth. Mais alors, avec Dante, c'était une autre affaire, parce que j'ai déjà deux opéras en italien, et là, je savais que Perella, que j'avais fait pour l'opéra Bastille, et Passion pour Aix, et donc, mais je savais que là, c'était une toute autre histoire, tout à fait une autre langue. Et alors, par hasard, je dois dire que ça a été, enfin, c'est presque incompréhensible, tant c'était inespéré. Je comprends, un jour, que Christelle Leuch, pour qui je destine le rôle de Giovanni Dante, qui ne me l'avait jamais dit, ait diplômé un doctorat en italien de l'Université d'Iéna sur Petrarch, Boccas et Dante. Ça paraît improbable, mais c'est la vérité. Et tout d'un coup, elle apparaît comme la conseillère linguistique de rêve absolu. Mais j'avais envie qu'on rende hommage au texte pur, quoi. On connaît la tradition des dix heures de la Divine Comédie. Je suis rentré en contact avec au moins un, ces gens qui connaissent tout par cœur, qui racontent en Italie. Et j'ai même découvert des clubs de jeunes. Enfin, c'est très, très fascinant. Et je voulais qu'il y ait une dimension un peu oratoire, comme ça, et qu'il rende la beauté de ce texte qui est en soi l'œuvre totale, quoi. Enfin, vraiment, parce qu'il y a la littérature et la musique aussi, dedans, comme ça. Parce qu'il n'était pas question d'avoir un petit orchestre de chambre, et puis, pour résumer, ni un très gros qui, connaissant ma nature, emporterait tout ça vers des zones où je ne voulais pas aller au niveau expressif. Donc, ça me restreint un peu, et c'est très bien. On a ce chœur, donc, de 24 voix. Alors, dans l'orchestre, il y a, par exemple, il y a deux instruments. Il y a un orgue, comme il y avait dans Macbeth. Donc, l'orgue aussi est devenu très intéressant pour moi comme instrument d'orchestre. Et un glace harmonica que j'ai déjà utilisé dans ma grande pièce Disputatio et qui est un instrument qui, pour le coup, permet d'accentuer, comme ça, une métaphore angélique qui est tellement cristallin, tellement éthéré que, tant qu'à faire, allons-y à l'opéra, quoi. Enfin, c'est un instrument, disons, très expressif, dramatiquement. Curieusement, le vrai problème, pour moi, c'est jamais le chant. En fait, le problème à l'opéra, c'est l'orchestre, quoi. C'est... Enfin, il faut... Vous voulez faire comme ça, puis ça vous prend des centaines d'heures. Enfin, des... Enfin, tous les compositeurs savent ça. J'ajoute que moi, je le dis souvent, je ne m'intéresse pas à raconter des histoires à l'opéra. D'abord, le cinéma, le fait beaucoup mieux que nous. Ce qui m'intéresse à l'opéra, c'est de raconter une autre histoire. C'est une histoire de l'histoire, au fond. Donc, alors, en allant convoquer une métaphore, bon, Pentésilé, Faust, Macbeth, Orphée, aujourd'hui, Dante, pour raconter le monde d'aujourd'hui. et...